La photo archéologique La photo archéologique, c'est un document scientifique à part entière qui a son information au même titre qu'un texte scientifique ou au même titre qu'un dessin scientifique. Donc effectivement, la photo archéologique, elle est dictée par un certain nombre de normes, par une normalisation et on veut montrer une réalité, une réalité scientifique qui vient à l'appui d'un texte ou d'un propos. Une photographie scientifique en archéologie ou dans d'autres sciences, c'est du relevé, c'est de l'enregistrement. De toute façon, c'est constituer une base de données pour au moment donné où effectivement, nous n'aurons plus que les objets dans des dépôts de fouilles, mais plus en contexte. Voilà, il faut avoir des... Enfin, c'est de la documentation en fait. Effectivement, moi, ce que j'ai souhaité faire, c'était pas vraiment ça, c'était... sublimer l'objet, je ne sais pas si j'aime vraiment ce terme, mais au-delà de ça, c'était même plus en fait parler de la durée, du temps du chantier, du travail aussi, de l'archéologue, du côté méticuleux, de tout ce qu'on ne voit pas. De tout ce qu'on ne voit pas quand on regarde un objet, de tout ce qu'on ne voit pas quand on est au musée. Et puis, j'avais envie de faire une proposition où le temps s'étire au maximum et où on redonne vraiment une notion de durée, de temporalité importante. On monte ce bel escalier du Musée Auxième et puis on arrive dans cette salle et la première chose qu'on remarque, c'est effectivement cette espèce de parallélisme entre deux photos. Donc la photo d'une main en ombre chinoise. De l'autre côté, une main qui, elle, plonge vers le sol, se pose vers le sol, donc prend contact avec le sol et les deux en parallèle, en symétrie. Là aussi, c'est un choc parce que c'est deux très belles photos et là aussi qu'il faut intervenir le côté humain, le côté archéologique et qui nous ramène aussi à la matière. La lumière dans l'une, celle de gauche, étant aussi faisant partie de la matière. Cette idée, c'est la rencontre d'un archéologue et d'une photographe. On s'est retrouvé avec Anne sur des objectifs communs, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, d'avoir un travail dans la rigueur scientifique et de constater aussi qu'il y avait une possibilité de poser un œil différent sur ce support archéologique qui était un œil plus esthétique. Et donc, on a tenté cette aventure. Effectivement, ce n'est pas commun. Support scientifique, regard artistique. J'ai fait des études d'archéologie, j'ai enseigné l'archéologie, j'ai fait des fouilles archéologiques en France, à l'étranger, pendant un petit peu plus de dix ans et pour finalement basculer vers la photographie qui était en fait le métier que je souhaitais faire bien avant d'être archéologue. Et je pensais m'être débarrassée de l'archéologie et je me suis aperçue qu'en fait, je n'y arrivais absolument pas et qu'en photo, de toute façon, tout mon travail tournait toujours autour de la même chose. A savoir soit du paysage, mais le paysage en mutation, donc c'est ce que finalement on retrouve aussi en archéologie, soit les objets. En fait, je n'arrive pas à m'en éloigner donc je me suis dit, allons-y franchement et faisons un vrai travail mêlant archéologie et photographie. Il n'y a pas la photo qui l'emporte sur l'archéologie ou l'archéologie qui l'emporte sur la photo. On a quelque chose qui nous donne une symbiose, une nouveauté, on peut dire, une création et ce qui fait qu'on est effectivement toujours dans l'archéologie mais aussi dans l'art contemporain. Elle a réussi à se faire oublier en quelque sorte et à poser son œil et son objectif pour essayer de capter des instants qui pour nous sont assez anodins ou peuvent paraître comme assez rigoureux dans la rigueur scientifique. Et elle a réussi à en faire des œuvres d'art photographiques qui nous touchent beaucoup. Et c'est vrai que me retrouver des années après sur un chantier de fouille, à être posée, les fesses dans la terre, à regarder, à pas forcément tout le temps photographier mais à vraiment humer le temps qui passe, les gens qui travaillent lentement, sentir une brise fraîche sur mon visage, je ne sais pas, toutes ces petites choses qu'on perd et qu'on retrouve en fait sur un chantier de fouille. Et j'ai voulu plutôt parler de ça en fait. La photographe a aussi cette qualité, d'avoir cette humilité et d'avoir pris ces photos d'une manière extrêmement discrète. C'est un petit peu cet aspect qui était aussi intéressant, c'est que les archéologues qui sont à la recherche des hommes préhistoriques sont devenus eux-mêmes le support d'un regard, en l'occurrence esthétique. Les mains et les pieds sont des outils, les deux de toute façon. De même qu'il y a une personne qu'on voit effectivement quasiment en entier, même si on le voit de dos, mais le dos c'est pareil, c'est extrêmement important. Les chines courbées, le travail, enfin tout ramène au travail et aux fondamentaux du travail, à savoir, alors je n'ai pas photographié de visage parce qu'on a quand même un cerveau, mais en tout cas effectivement, un archéologue, il lui faut des bonnes jambes souples, des pieds habiles, des mains préhensiles et un dos solide aussi. La deuxième chose qui m'a frappé, mais il y en aurait plein d'autres, mais il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est cette fouilleuse qui est accroupie, qui a été photographiée un petit peu en blocage de forme et qui immédiatement m'a fait penser au nubuleux de Matisse. Ce qui nous intéresse, c'est quand même aussi de quelle façon est-ce que cela touche les gens, montrer l'archéologie, non pas pour qu'ils puissent en tirer forcément une connaissance, mais qu'ils puissent nous en rendre leurs sentiments, enfin, leurs ressentis. Je ne sais pas comment c'est reçu, comment c'est perçu, ça va dépendre. Enfin, moi je suis très contente d'avoir fait ce travail. Après, je pense que j'ai encore plein de choses à faire, enfin, qu'il n'est pas forcément abouti et que c'est qu'un début. Voilà, après j'attends beaucoup de voir comment il va être reçu, notamment par les scolaires aussi, ce que ça va évoquer chez les enfants, ce que ça va... J'ai vraiment hâte d'entendre, en fait, ce qu'on va me dire, ce que les gens ressentent. Je ne mesure pas, je n'arrive pas, je n'ai pas de recul, je n'arrive pas à savoir. Pour moi, cette exposition, ça a été une véritable révélation. C'était vraiment, je m'attendais. On m'avait dit que ça allait être une exposition de photos. Non, ce n'est pas une exposition de photos, c'est une exposition d'art contemporain sur le sujet de l'archéologie et de l'humain en général, et bien sûr de la matière, la terre, l'eau, l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada